Un mot de Jacqueline Sauvage, Benoît Hamon, puisqu'il y a quelques jours vous aviez écrit à François Hollande, vous lui demandiez de faire usage de son droit de grâce total, il l'a fait, un peu tard disent certains. Est-ce que ce n'est pas la victoire de la dictature de l'émotion ? Écoutez, c'est une décision qui n'est pas simple pour le président de la République, parce qu'il sait qu'elle sera évidemment critiquée au regard du souhait des uns et des autres. Et je crois que c'est un souhait plutôt sain que l'on sépare ce qui relève de la justice et ce qui relève du politique. Cela étant dit, le symbole de Jacqueline Sauvage, c'est une femme battue pendant des années et des années, et qui a décidé de se libérer de cette violence-là, comme étant l'irréparable, le meurtre de son conjoint. Mais au-delà de cela, elle a fait de la prison, elle a payé, et je crois qu'au-delà de l'émotion que cela a suscité, il y a eu une décision qui a été mûrie par le président de la République, qui a pris le temps de la prendre, et je crois qu'elle est juste et humaine. Mais les juges aussi avaient mûri leur réflexion, et d'après eux, elle n'était pas libérable, Jacqueline Sauvage. C'était le point de vue des juges. Le président de la République dispose d'un droit, celui de gracier. Jacqueline Sauvage, ou quiconque il juge, graciable, si je peux m'exprimer comme cela, et il a exercé ce droit. Ce n'est pas paradoxal de demander au président d'user de son droit de grâce, et en même temps de vouloir mettre fin à la monarchie républicaine, puisque vous demandez, vous plaidez pour une sixième république. Je plaide pour une sixième république. Le droit de grâce, il existe, et dans l'espèce, je jugeais, quand on m'a demandé d'écrire au président de la République, et quand son comité de soutien, Jacqueline Sauvage, s'est mobilisé et m'a contacté, je jugeais qu'en l'espèce, ce droit de grâce existant, elle méritait d'être gracier. Cela étant dit, je crois qu'à l'avenir, pour ce qui relève du fonctionnement de nos institutions, plus la frontière sera étanche entre le judiciaire et le politique, mieux ce sera.